Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de confession, un mot qui fait un peu peur peut-être, qu'on voit avec une certaine appréhension, être obligé, être humilié, être confronté à quelqu'un, vouloir dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Je vous propose de lire quelques passages dans le psaume 32 qui parle de ce sujet. « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri. Je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. C'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où on te trouve. « Tu es mon asile. » Voilà de belles paroles dans lesquelles David, qui veut instruire, qui veut faire part de sa propre expérience, place la confession sous le signe du bonheur. C'est assez étonnant d'entendre ça. David, qui était quand même un personnage, c'était finalement, on ne sait pas s'il a écrit ça étant devenu roi ou pas, mais imaginons qu'aujourd'hui que le roi nous dise, mais réalisé comme confessé à Dieu est quelque chose de beau, qui émet nos bonheurs. Alors, je voudrais souligner quelques points à l'égard de la confession. Le premier, c'est peut-être qu'il faut reconnaître qu'on a tendance à fuir la faute et la culpabilité plutôt que à la reconnaître. Et pourtant, c'est Dieu qui comptabilise. C'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui rappelle, c'est Dieu qui est là. Dans ce texte, il est dit, verset 4, « Jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. » On pourrait dire que David parle de son travail de conscience. Ma conscience. Et tant qu'on ne confesse pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre conscience, elle est troublée, elle parle, elle s'exprime en nous. Et donc, il faudrait qu'on accepte quelque part, pour confesser, d'arrêter de fuir. Et pourtant, quand on fuit, alors, comme dit David, nos os dépérissent, on se sent mal. Peut-être qu'on dort mal, peut-être qu'on a mal au dos. On a moins de force. Quand on fait mal, on se prive de force. La deuxième chose que je remarque, donc David n'a pas fui, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il reconnaît sa faute. Verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel. » Ça, c'est à relever, qu'est-ce que ça veut dire, confesser ? En grec, du Nouveau Testament, confesser, c'est homologéo, qui a donné homologation, homologué. Homologéo, homo c'est identique, et logéo c'est dire. L'homologation, c'est dire à l'identique de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Confesser, c'est dire comme Dieu, reconnaître les choses comme Dieu. C'est voir ce qui est injuste, le mettre en comparaison à ce que dit Dieu, et amener ce que je pensais moi comme vrai, dire que c'est faux, et dire maintenant voilà ce qui est vrai. Donc plus je dirais de quelque chose que j'estimais comme vrai que c'est faux, plus je le confesserai et plus je m'approprierai la volonté de Dieu. D'où l'importance de dire ouvertement, et peut-être même à quelqu'un, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, il est dit « Confessez-vous vos fautes les uns aux autres et vous serez guéris. » C'est dire l'importance de l'affirmation de ce qui est bien ou de ce qui est mal à quelqu'un d'autre. Si on le dit, alors on rejoint Dieu dans ce qui est vrai, et l'autre nous aide et nous permet vraiment de nous approprier cette vérité. Et puis un troisième point, on a vu dans un premier point qu'il ne faut pas fuir la faute mais la confesser, dans un deuxième point que confesser c'est dire la vérité, dans un troisième point, alors quand on confesse, alors Dieu pardonne, Dieu instruit, Dieu donne la bonté, Dieu donne ce qui est bon, Dieu donne de continuer à marcher comme il voudrait qu'on marche. Et donc la confession c'est un peu la clé de tout ça. Alors, être juste, ce n'est pas ne jamais fauter, être juste c'est quand on a fauté, c'est revenir à ce qui est vrai, et la confession en est une clé. Bien que cela puisse nous aider chacun, à, comme le dit David dans un autre psaume de 51, à avoir la vérité dans l'homme intérieur.